Christopher Demora est avec nous en direct sur France 3 Hauts de France et sur Facebook. On a un petit message sur Facebook d'un certain Steven qui dit « Je préfère l'autre, mais il est quand même sympa ce jumeau, il est beau, mais moins que son frère tout de même. » Oh qu'il est drôle, qu'il est drôle, mais toujours le petit mot pour rire, oh là là, il n'arrête jamais. Justement, c'est la première fois que vous vous êtes interviewé sans Steven, dites-nous, il est comment Steven, c'est le moment, vous pouvez y aller. Je ne peux pas y regarder, non, c'est mon frère d'amour, c'est mon jumeau, je l'aime évidemment, et puis c'est mon collègue. Vous êtes toujours d'accord sur tout ? Non, pas toujours. C'est ce qui fait que vous trouvez la bonne vanne du coup ? Exactement, moins on est d'accord, meilleur le sketch est en général, parce qu'il faut qu'on débatte. Si on était d'accord tout de suite, voilà, après on a un metteur en scène, on a notre production, mais il ne faut pas toujours être d'accord, c'est bien, le débat est intéressant. Votre devise fétiche Christopher, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. C'est une phrase de Churchill. Vous ne connaissez pas tellement d'échecs, a priori. On touche du bois pour l'instant, ça se passe bien, mais vous savez, dans une carrière, il y a des hauts, des bas, c'est long, donc on s'attend à des échecs et il faut en avoir, je pense, sa forme. Votre film culte Pulp Fiction, et il fait partie de votre collection de DVD ? J'en ai beaucoup. Vous avez combien de DVD ? Oh, j'en ai plus de 1000 chez moi. Que vous partagez avec votre frère ? Non, non, il n'y a plus de 1000, on a souvent les en double et tout, on ne se les prête même pas, c'est une propriété privée un DVD, c'est intéressant, c'est beau. Dès que vous allez en tournée, vous visitez le magasin local dont je vous interdis de citer le nom avec des DVD, des livres et tout ça ? Ah oui, en fait, on fait une tournée de ce genre de magasin, dans chaque ville. Vous êtes impulsif et râleur. C'est ce qu'on dit. Vous n'avez pas l'air ? Non, comme ça, parce que sur un plateau télé, je ne vais pas arriver en... Oh, c'est chance, t'émissionne ! Non, 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 oui, je suis impulsif, mais voilà, c'est un défaut, on dit que c'est un défaut, moi ça me permet d'évacuer un peu, mais je ne suis pas rancunier. Steven aussi, il y a l'air ? Moins que moi, il n'est plus rancunier. Et votre source d'inspiration, la culture populaire ? Oui, les films, les livres, on aime beaucoup lire, enfin je dis on aime comme si j'étais avec mon frère encore, vous voyez ? Non, j'aime beaucoup lire, moi tout seul. Qui est votre vrai jumeau, vous le savez ça ? On ne sait pas, dans le spectacle, on le dit justement, parce qu'en fait, on ne sait vraiment pas. En fait, on pense qu'on est des vrais jumeaux, parce qu'on se ressemble quand même pas mal, mais la vérité, c'est que la naissance, ils n'ont pas su le dire en fait. Et donc, dans le spectacle, à la fin du spectacle, en chanson, avec le coulé, on révèle un peu la vérité, parce qu'on a fait un test, on a vraiment fait un test de fraternité. Donc vous savez du coup ? Maintenant, on le sait. Vous ne voulez pas le dire ? Je ne peux pas vous le dire, sinon on spoilerait la fin du spectacle, ce serait bien dommage. Ils ne sont même pas frères en fait. Mais même pas frères, mais peut-être, peut-être. Allez, un petit questionnaire à tirer au sort. Qu'est-ce qu'il prendrait comme couleur, Steven ? Steven, il prendrait le bleu. Et moi, je vais prendre le vert. Allez. C'est un vert, ça ? Un vert. Oui. Oui ou non ? Vous êtes prêts ? Voilà, oui ou non. Je suis prêt, oui. Ça va. Ça va, allez. Alors attention, c'est parti pour le questionnaire oui, non de Christopher Demora. Christopher, vous vous entendez très très bien avec Steven. Oui, très très bien. C'est très important. Est-ce que vous avez dans votre discothèque un album de Céline Dion ? Non, mais j'ai deux chansons sur mon iPhone. Ah, vous avouez. On a toutes des chansons de la honte. Et Louane, vous l'écoutez ? Et Louane, j'aime bien. Oui, oui. J'aime bien son dernier album. C'est une nordiste. Exactement. Dénin Beaumont. Dénin Beaumont. Ah, mince. Est-ce que vous êtes fidèle ? Oui, en amitié, en amour, en tout. Est-ce que vous avez une amoureuse ? Je suis sûre qu'ils veulent savoir sur Facebook. Oui, et la réponse d'avant, elle va bien aimer du coup. Bon, ça va, tout s'arrange. Est-ce que vous avez toujours rêvé de passer à la télé ? Oui. Et c'est fait ? C'est fait, oui. Et vous voulez continuer à passer à la télé ? Oui, j'aime bien ça. Mais j'aime tous les médias. J'aime bien la radio aussi. Mais la télé, c'est très intéressant. J'aime bien. Vous parlez ch'ti ? Un petit peu. Une petite phrase, s'il vous plaît. Il se vote bien, il se vote bien, il se vote pas, mais il se vote vire. Merci beaucoup, Christopher Demor.